Certains s'y retrouvent, d'autres ne s'y retrouvent pas, et ça c'est des deux côtés. Vous savez, un peu, pour donner un exemple à l'Africain, lorsque nous avons des mariages en famille, même lorsque ce ne sont pas des mariages faits en secret, comme le problème de ce mariage, c'est un mariage qui était fait en secret, que les proches, amis et connaissances n'étaient pas au courant qu'il y avait un mariage en préparation. Mais ce qui arrive souvent dans nos familles, lorsqu'il y a un mariage, les mariages coutumes, vous avez toujours des membres de famille qui estiment qu'ils n'ont pas eu leur part, soit l'oncle qui va dire « je n'ai pas reçu mon costume », « je n'ai pas reçu mes chaussettes », « ma zutre, mon tiranangate », chacun, il y a toujours des frustrés, et les frustrés cherchent la moindre caractéristique, on ne donne jamais de pronostics comme ça, parce que cela dépend de la volonté des mariés, puisqu'il y a une vérité qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous et moi, nous n'étions pas là lorsque les deux personnes ont décidé de se marier, de construire un couple, de construire un ménage, nous voyons seulement que ce ménage produit des enfants, nous avons une assemblée nationale, nous avons un Sénat, nous avons un gouvernement, bientôt nous aurons des conseils d'administration des entreprises, donc le mariage produit des enfants. On a tendance un peu à oublier que l'Est du pays, donc Béni, c'est le Congo. Or, cette partie du pays n'a jamais été en paix depuis maintenant 22 ans, un peu plus de 22 ans. Donc depuis un peu plus de 22 ans, le pays n'a jamais connu un jeune de paix. Il y a des points spécifiques par rapport à l'Est du pays, par rapport à des contrées comme Béni, et la vérité ou les vérités sont connues. C'est ainsi que tout le monde pose la question, mais comment on n'arrive pas à mettre fin à ça ? Les causes sont connues, les principaux instigateurs sont connus, le rôle de la Mounusco est connu, les intérêts des différents protagonistes, qu'ils soient Congolais ou certains protagonistes, comme nos voisins, leurs rôles sont connus, leurs intérêts sont connus. Mais la solution doit venir de Kinshasa, clairement exprimée en termes d'initiative politique et militaire de Kinshasa. Et pour moi, c'est là où vient le problème. C'est là où viennent les problèmes. C'est-à-dire que les intérêts de certaines personnes à Kinshasa ne concordent pas du tout avec les intérêts des populations de ces contrées, et particulièrement à Béni. Et les trois, quatre dernières semaines, il y a plus de 60 morts à Béni. Ce n'est pas normal. Nous devons continuer à nous insurger contre cet état de fait. et qu'au niveau politique, qu'on passe résolument au-delà des déclarations ou des promesses qu'on n'arrive pas à respecter ou à remplir. On voit la mauvaise gestion dans notre secteur de transport. Il y a un avion qui crache encore à Béni, il y a une balénière qui a coulé vers Gnocchi. Donc c'est un secteur où le gouvernement devrait faire un effort particulier pour préserver la vie des gens, leur assurer la sécurité lorsqu'ils se déplacent. Mais sachez qu'au niveau du transport aérien, aucun avion, aucun appareil de société congolaise n'a le droit ou l'autorisation de survoler l'espace européen. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune confiance dans la maintenance de nos appareils et dans leur état, même originel, il y a un problème mentonné au Rwanda. C'est spécifique des accords qui n'ont pas été appliqués dans notre totalité, bien sûr, mais nous savons déjà quelles conséquences ce genre de décision, de position politique apporte. nous avons mis l'exemple avec le CNBP à l'époque et maintenant on veut répéter la même chose avec le M23. Il faut savoir, je crois, à un moment faire la différence entre, je veux dire, ce qui peut être interprété comme une complaisance politique qui privilégie non pas l'intérêt du Congo mais peut-être l'intérêt d'un pays voisin qui instrumentalise les mouvements armés et l'intérêt propre de la population.